Si on en croit les chiffres donnés par le gouvernement même et sur l'étude des ampleurs de VBG, c'est un document qui a été publié je crois en 2015 ou 2016, on est à peu près 67% de prévalence des VBG au Niger, surtout dans les zones de Maradi et de Zander. Je m'appelle Imane, Imane Ganda, j'ai 27 ans, j'ai un parcours en relations internationales et un autre en manager humanitaire chargé des programmes internationaux. Parcours pédoyer et communication d'influence et je suis une féministe. Aujourd'hui je suis chargée genre inclusion et VBG, c'est le féminisme qui m'a conduit à ce choix de carrière. Les VBG c'est violences basées sur le genre, donc les VBG c'est une des plus grosses violations des droits humains. C'est tout acte préjudicial en tenté contre une personne, que ce soit de nature physique, sexuelle ou psychologique, contre le consentement de cette personne en raison de son sexe. Donc je sais, sexe ou genre, parce que sinon il va falloir rentrer, il va falloir rentrer dans la différence entre le sexe et le genre. Donc je dirais sexe. Donc c'est, elle comprend en fait vraiment sans s'y limiter à tout ce qui est violence sexuelle, le viol, l'esclavage sexuel, l'abus d'exploitation sexuelle, la traite des personnes, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, et la violence entre partenaires intimes, donc la violence conjugale et beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc c'est un résultat direct de l'inégalité entre les sexes et de l'abus de pouvoir. Je dirais que moi, mon travail, c'est surtout m'assurer que les gens comprennent les dangers des VBG, vraiment essayer de les former sur la réponse, mais aussi la prévention des VBG. Et ce que je fais au bureau, c'est surtout, on forme les prestataires de santé et aussi les FDS sur tous ceux qui respectent des survivants. C'est m'assurer que les survivantes, en fait, aient accès à une prise en charge, une prise en charge, je dirais, dits. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui leur est arrivé, en fait, ça peut être médical, psychologique ou protection. Dans la protection, on entend parfois l'éloignement du bourreau ou bien le logement temporaire. Donc on s'assure de faire un peu la cartographie. des acteurs où les survivantes peuvent aller vraiment chercher de l'aide. Je m'assure aussi à ce que les staffs qu'on a au bureau soient formés sur les VBG, sur aussi ce qu'on appelle les principes directeurs pour l'accueil des personnes qui ont été survivantes de ça. Et aussi le plaidoyer au niveau de l'État. La situation des VBG au Niger, je dirais que la situation, elle est quand même assez alarmante au Niger. quand même, elle est alarmante au Niger parce que si on en croit les chiffres donnés par le gouvernement même et sur l'étude des ampleurs de VBG, c'est un document qui a été publié, je crois, en 2015 ou 2016, on est à à peu près 67% de prévalence des VBG au Niger, surtout dans les zones de Maradi et de Zander. Je crois qu'on est à 88% à Maradi et 92% à Zander, à peu près. Donc, au Niger, ça prend surtout la forme de mariage précoce. Le mariage des enfants, on est toujours champion du monde. On est à 76% de mariage des enfants, donc 76% des filles mariées avant l'âge de 18 ans. Le reste, c'est vraiment la violence entre partenaires intimes. Donc, la violence conjugale aussi prend beaucoup d'ampleur au Niger. Et vous avez ce qu'on appelle le déni d'opportunités et de ressources. Ça, c'est surtout la déscolarisation des jeunes filles. On met ça dans le déni des ressources. Donc, ça, c'est ce qui fait que les chiffres dans ces deux régions-là ont bombé. Et au Niger, on a aussi beaucoup de traite des êtres humains. Les gens ne connaissent pas parce que la plupart, vous allez peut-être, on vous dit, par exemple, à Agadez, un enfant sur cinq est victime de traite. Mais sans le savoir. Donc, l'exploitation ou alors le travail des enfants, ce qu'on appelle la pire forme de travail des enfants, on fait beaucoup travailler les enfants. Donc, les survivants de VBG ont généralement, chez les enfants, un peu moins de 20 ans. Et tout, sinon, le reste, c'est vraiment des femmes jusqu'à 34 ans. Et oui, donc, au Niger, on a ça. Bon, les mutilations génitales féminines, un peu moins au Niger, mais on a la traite des personnes. Et un phénomène qui prend de l'ampleur au Niger, c'est le viol. Donc, le viol et l'inceste. Et l'inceste, on en retrouve beaucoup d'inceste au Niger, mais le viol a pris énormément d'ampleur. Et ça, ce sont des documents qui sont arrivés au niveau du gouvernement. Ça a poussé le gouvernement déchu à modifier la définition du viol dans le code pénal et à mettre des sanctions beaucoup plus lourdes sur ça. Donc, on espère que ce nouveau gouvernement va continuer sur cette lancée. Parce que le viol, c'était quand même quelque chose qui tenait à cœur au gouvernement déchu. Donc, on espère que vraiment ce gouvernement va continuer sur cette lancée. Et donc, comme je vous le dis, ça, c'est vraiment les types de VBJ qu'on retrouve au Niger et avec des chiffres énormes. Je dirais à 80% parce qu'il y a des zones qui sont assez délaissées dans ce qu'on appelle la prise en charge. Vous avez des zones où il n'y a pratiquement aucun acteur de prise en charge. Donc, là, c'est vraiment difficile pour les survivants d'avoir accès à une prise en charge fiable et digne. Vous avez des régions comme, je dirais, Zender et Tertawa qui sont un peu des régions vraiment assez oubliées. Et en plus de ça, vous avez un peu la méconnaissance des VBJ, de la prise en charge. Parce que c'est un type de violence qui est vraiment différent des autres types de violence. Donc, vous avez la méconnaissance sur comment on fait la prise en charge. Donc, elle n'est pas tout le temps, elle n'est pas souvent digne et elle n'est pas souvent bien concentrée sur la survente. Parce qu'on parle de l'approche centrée sur le survivant. Elle n'est pas vraiment centrée sur le survivant. Et vous avez ce qu'on appelle la réquisition. Donc, je vous explique, la réquisition, c'est un document administratif que les FDS demandent pour les survivantes de violences. Donc, si vous avez une personne qui a été survivante de violences sexuelles ou physiques et qu'elle se pointe à un centre de santé, ils ne lui feront pas la prise en charge sans l'arrivée des FDS. Parce qu'il faut remplir ce document. Donc, on comprend que l'État veut faire en sorte que l'impunité ne règne pas et que c'est vraiment pour aider. Mais ça nous freine un peu. Ça retarde non seulement la prise en charge qui doit être immédiate, mais aussi ça décourage en fait les survivantes. Donc, elles ne vont pas parce que des fois, le bourreau, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les VBG, les filles, les femmes et aussi les jeunes garçons, c'est vraiment, ça arrive la plupart dans le cocon familial. Donc, elles ne veulent pas, des fois, c'est le père, le mari, le frère. Donc, elles ne veulent pas dire. Donc, quand les FDS sont un peu impliqués, ça devient difficile. Donc, elles ne vont pas parce qu'elles savent qu'il y a cette réquisition-là. Et nous, c'est en train de dénouer tout notre travail qu'on fait. Pour déjà même les convaincre d'aller chercher de l'aide, c'est tout un problème. Donc, lorsqu'il y a cette réquisition qui les bloque, elles ne vont pas. Donc, on voit vraiment l'effort de l'État, mais ça bloque beaucoup. Mais il y a pratiquement tous les organismes qui sont au Niger, qui sont dans la prise en charge des VBG, qui sont en train de faire un plaidoyer depuis plusieurs années sur cette question de réquisition. Donc, c'est au niveau de l'État. On espère vraiment qu'on pourra faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est peut-être à 80 %. À Niamey, ça va. La prise en charge, elle est bonne à Niamey. À Agadez aussi, ça va. Il n'y a pas de règle d'or pour quelqu'un qui est victime de violence. Ça doit... Le truc, c'est que ceux qui limitent les choses, surtout dans les VBG, ça doit venir de la survivante. On n'impose rien. C'est pour ça que des fois, vous allez vous entendre. « Oh oui, on dit qu'il y a des violences sexuelles et tout, mais elles ne viennent pas porter plainte. » Non, parce que tu ne peux pas savoir le mal-être qu'elle a. Ou qu'est-ce qui empêche à cette personne de porter plainte. On sait juste qu'on sait tous qu'on vit quand même dans une société où il y a l'inversion de culpabilité, je dirais. Donc, on a tendance à faire culpabiliser la victime. Donc, ça, ça les bloque. Donc, il n'y a pas de règle d'or. C'est elle qui doit décider ce qu'elle veut faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner et vraiment respecter ses choix. Donc, ce que moi, je dirais, ça, c'est mon opinion personnelle en tant que personne qui travaille dessus. C'est que la plupart du temps, il faut vraiment essayer de convaincre la personne d'avoir la prise en charge, surtout médicale et psychologique. Donc, médicale, surtout en termes de violence sexuelle, ce que les gens ne savent pas, c'est que les personnes ont 72 heures, en fait, pour aller se faire soigner, pour éviter tout ce qui est grossesse indésirable et MST. On n'a que 72 heures, maximum une semaine. Donc, c'est vraiment essayer de les sensibiliser sur au moins prenez la prise en charge. On ne peut pas les forcer à dénoncer le bourreau, mais une oreille attentive. Il faut les écouter, il faut les croire, parce que le problème qui se pose ici, c'est qu'on a du mal à croire les femmes. Donc, elles ne disent pas. Donc, il faut les croire, il faut les épauler et leur dire des mots rassurants. Il faut que... Parce que ce qu'on aime bien dire dans les VBG, c'est que quand on violente une personne, on lui a arraché son pouvoir de choisir. Donc, nous, on lui redonne ce pouvoir, on l'autonomise. On lui dit, voilà, on te croit, on t'écoute, on t'épaule. Donc, vraiment, c'est vraiment suivre ses désirs. Ça a toujours montré que lorsqu'on suit les désirs de la personne, la guérison, elle est beaucoup plus facile. C'est vrai que ça va être difficile, parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est un résultat direct de l'inégalité entre les sexes et l'abus de pouvoir. Donc, c'est une oppression qui a pris des racines, en fait. C'est là, depuis des années, ça va être très difficile. Parce que déjà, on parle d'ampleur, en fait, d'ampleur, de prévalence des VBG. Donc, on ne connaît même pas les chiffres exacts. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment, les chiffres sont énormes, au Niger, les chiffres sont énormes. Mais on te parle de prévalence. Donc, tu ne sais même pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus, en fait, qui se font. Donc, c'est difficile. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est vraiment continuer la sensibilisation, vraiment la prise en charge, faciliter la prise en charge des survivants. Sensibiliser autant qu'on peut les personnes sur les VBG, les dangers que c'est, la violation des droits humains que c'est. Et aussi, continuer le plaidoyer au niveau de l'État pour qu'il puisse créer un environnement juridique beaucoup plus sain, en fait. Parce que l'environnement juridique joue beaucoup. Quand il n'est pas fiable, il n'est pas vraiment mis en place pour des choses comme ça, c'est difficile. Mon message pour les femmes, pour ces 16 jours d'activisme-là, c'est le même que je dis tout le temps. Choisissez-vous. Choisissez-vous. Ce n'est pas une honte, en fait, de partir lorsqu'on n'est pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Partez après la première gifle. Parce que rien ne garantit que vous allez survivre à la deuxième gifle. En fait, rien ne garantit même que vous allez survivre à la première gifle. Donc, il faut savoir se choisir. Ce n'est pas du tout égoïste de mettre son bien-être mental et physique en avant. Et aussi, prenez votre indépendance financière. C'est extrêmement important. Même si c'est pour vendre des beignets dans la rue. Au moins que vous ayez une... C'est un peu, je dirais... Comment expliquer ça? C'est comme une porte de sortie. C'est comme avoir vraiment une petite porte de sortie. Donc, l'indépendance financière des femmes, on ne va jamais assez en parler. C'est très, très important. Donc, choisissez-vous. Et sachez qu'il y a des groupes de femmes et de jeunes filles qui sont là pour vous écouter, pour vous entendre, pour vous croire et vous épauler autant qu'on le peut. Donc, ayant travaillé aussi longtemps dans les violences sexuelles et sexistes, c'est important que les femmes apprennent à se choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada